Merci à tous d'être venus. Je vais commencer par un tout petit rappel de qu'est-ce que la permaculture. Bill Mollison, c'est un des deux fondateurs avec David Oldbrune de la permaculture. Ça fait plusieurs mois que je suis du coup Jérôme sur internet et sur Facebook. J'ai atterri sur le site de Permaraîchers par hasard, j'ai trouvé les vidéos sympas, j'ai lu un petit peu. Et puis j'ai vu qu'il y avait donc une visite aujourd'hui. Je suis venu ici pour avoir un aperçu de ce que c'était la permaculture. Et on venait pour se renseigner, voir comment on pouvait faire. Voir en vrai. Voir en vrai. Ici il y a six mois, c'était une prairie comme celle sur laquelle vous marchez. J'ai donc couvert le sol, nourri les vers de terre et tous les autres. Et au printemps, j'y ai posé des pommes de terre et j'ai refermé juste avec du foin. Et la patate, elle est en train de pousser là, vous en voyez, c'est ça. Je vais avoir des poules pondeuses. Les poules profiteront de l'ombre des arbres, profiteront des fruits trop mûrs ou pourris qui vont tomber au sol et vont les manger. Les fruitiers attirent aussi beaucoup d'insectes, comme le carpocaps par exemple, qui va pondre dans la pomme s'il y a des poules. Ça nourrit la poule et ça brise le cycle du carpocaps. C'est un système où on augmente la mixité avec, en plus d'une production supplémentaire, des résultats bénéfiques. J'enlève le paillage, on retrouve le sol. Voilà, donc là on peut observer, plus c'est en haut, plus c'est noir. Et plus c'est en haut, moins c'est assez. Et plus c'est en bas, plus c'est dur. Plutôt que de faire des rotations, je fais des associations. Si vous regardez sur ce rang, c'est les poivrons plantés au milieu des oignons. Quand les poivrons vont grandir, les salades auront fait leurs fleurs et leurs graines et je les couperai et du coup, les poivrons auront plus de place. Sur cette planche de culture, c'est une association que j'aime beaucoup. Avant de planter des tomates, je sème des carottes et par-dessus je sème des radis. Puis je plante les tomates. Sur le côté, je plante des choux. Je fais ça tout ça le même jour. On plante ça dans la terre, on prend le plan, on ouvre, on le jette, on le retire, on tasse un peu et on passe au suivant. C'est juste génial. On a juste envie de faire pareil. Quand on voit qu'ils mettent la force dans la terre et qu'ils s'enfoncent, sans effort, comparé à juste la parcelle à côté, on comprend bien que c'est logique. C'est impressionnant, avec des petits bras, pas de machines. Voilà, ça pousse. C'est bien, c'est une belle philosophie de la vie.